Deuxième victoire et puis pour toutes les fans de WeatherTech et de Belmord, bien faire encore aujourd'hui, c'est un long championnat d'avant de nous, quand même encore cinq à six courses. Donc la stratégie est différente. On veut faire un bon arrêt au puits et puis le faire au bon moment. C'est sûr qu'on n'est pas capable de le faire tout à distance avec juste un réservoir d'essence. Donc c'est quand on va le faire, à quel moment, sur un drapeau jaune, sur le verre, ça va dépendre de notre position, puis à quel point la voiture est bonne. Donc on va travailler très fort aujourd'hui pour une autre victoire. Oui, la voiture qui peut faire bien sûr la différence, malheureusement, pour Kevin Lacroix, la semaine, lors de notre dernier rendez-vous, bien, ça a été la boîte de vitesse. Il n'a pas été le seul, le Rino-Bateau aussi a eu des problèmes. Absolument, puis ce qui m'étonne, c'est que Taliani dit, la voiture ne fonctionne pas, mais son coéquipier, donc on a les mêmes réglages, on a les mêmes équipes, Marc-Andoine Camiran, marche du feu de Dieu. Donc probablement deux styles de pilotage, on ne sait peut-être pas adapter ce que Taliani fait, mais on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un réveil de son côté. Bon, on ne semble pas très optimiste après les essais. Puis ce que j'aime, c'est que, ben, je ne veux pas être chauvin, mais il y a juste des Québécois qui gagnent jusqu'à date. On appelle ça le Clarington 150. Justement, c'est le maire de la région, M. Edwin Foster, qui va inviter les gens à lancer leur moteur. Alors, les moteurs sont maintenant démarrés. On a des changements dans certaines des voitures. Réunion Curte-Vanche, qu'on n'a pas vu beaucoup, est de retour depuis le Grand Prix de Trois-Rivières. Caméra embarquée avec David Thorndike, tout particulièrement. LP du Moulin, bien sûr, celui qui a emporté les preuves. Du côté des qualifications, il a mis ça en deuxième ligne. Il y a Gary Clout qui sera certainement surveillé. Et son frère, Ryan, est maintenant dans la voiture que pilotait son père lors de la dernière épreuve ici au Canadian Tire Motorsport Park. Kevin Macroix qui est allé avec une pôle à 1 minute 22.6. Petite demi-seconde moins rapidement que ce qu'a fait Clout pour la première épreuve. Ils vont se partager la première ligne, ces deux pilotes-là, dans la 74 Lacroix et dans la 59 Clout. LP du Moulin partira troisième sur la deuxième rangée avec Andrew Rangé, pénalisé de 60 secondes pour sa fuite d'huile. Surtout pour ne pas avoir écouté les officiels. L'Apsovitch Caméra sur la troisième rangée. Ensuite, ce sera Tagliani et Matthew Scannell qui a été assez rapide lors de notre dernier rendez-vous. Carl Marsilly a eu des problèmes de boîte de vitesse, lui aussi cinquième rangée avec Brett Taylor. DJ Kennington se retrouva sur la sixième rangée avec Alex Guinette dans la voiture de moto illimitée. Ryan Clout, donc, le frère de Gary treizième avec Malcolm Stroud. Dexter Stacy partage la huitième rangée avec Jocelyn Fecteau. On aura Larry Jackson et Mark Dilley sur la neuvième rangée. Sam Kennels, le fils de Ron, avec Réunion Courtemange sur la dixième rangée en 19 et 20e position. Thorndike et Wheeler, les Ontariens, sur la onzième rangée. Et DJ Rilomato avec M. Laverge sur la douzième rangée en 23 et 24e position. Encore 24 pilotes, autant qu'hier. Bien, hier, quand on parle de mon sport, mais surtout un plus que Trois-Rivières. Bien, j'ai dit 150. C'est plutôt le Clarington 200. C'est 200 kilomètres, 51 tours de piste. Et comme l'a parlé un petit peu notre ami LP, on va changer de pneu basique et on va faire un plein de carburant. C'est ensoleillé 22 degrés, le plus récent gagnant LP du Moulin dans la 47. On est à bord avec lui. La voiture WeatherTech Belmar. Bientôt prêt, justement, à s'élancer. Les conditions idéales. C'est un week-end où, normalement, on devait avoir les camionnettes, mais, dû à la pandémie, elles sont restées chez elles. De l'autre côté de la frontière, comme on dit. Marcelli sera également surveillé dans la 7. Il part à la neuvième position. Il a eu des problèmes d'ordre mécanique hier, alors qu'il roulait dans le top 5. Avec Kevin Lacroix. Avec Ray Junior courtes manches. Dans la voiture de Banzai. Trayvon Antović. Il roule chez Stéclé. Attention, on est prêt à s'élancer. Sortie du virage numéro 10. Oh, Marcelli qui attaque très tôt. Oh, il a touché à Scannell, j'ai l'impression. Avant même qu'on ait traversé la ligne de départ. Arribé un excellent départ pour Kevin Lacroix. Dans la voiture Bumper to Bumper. Lacroix Tuning. Dans le virage numéro 2. C'est lui qui s'amène avec Gary Clout tout juste derrière. On a parlé lors de notre dernier rendez-vous, Dominique, d'un pare-brise en alexandre percé par des pièces laissées envolées, dis-je bien, de la voiture de Clout. Sur le toit également, on a eu un trou sur la voiture d'Alex Tagliani. On sait que les voitures de la série NASCAR Pinties, comme les voitures de Cascar auparavant, sont fabriquées dans des carrosseries de composites, des carrosseries de fibre de verre. Et puis, les quincailleries qui s'est détachées de la voiture de Pion ont fait des ravages. Dans la voiture numéro 56, on a eu maille à partir à la sortie du livrage 5A 5B. On est dans le droit Mario Andretti, qui ne l'est pas tout à fait, d'ailleurs, droit. On s'attaque au virage numéro 8, qui se prend à très grande vitesse. Stacey à l'extérieur, là, wow! Justement, en deux, avec Strawn, la voiture rouge à 56. On est à deux de l'âge. Strawn aura l'avantage dans le virage numéro 10, sur les pentes de Stacey et Andrew Ranger, qui doit remonter le peloton à la suite d'une qualification un petit peu plus difficile. À cause, justement, des problèmes qu'on semble avoir réunis. Je n'ai pas vu de fumée, en tout cas, jusqu'à présent. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On s'amène au virage numéro 3. On va surtout voir quand Ranger passera à la sortie du 4, là, où ça avait tendance à toucher, puis à vraiment faire déceler, là, briser la petite pièce. C'est du rythme. Un joint d'étanché. Un joint d'étanché. Oui, c'est ça. On voit d'ailleurs les marques sur ce fameux circuit. Quand je disais, lors de notre dernier reportage, que la caméra ne rend pas très bien à quel point ça monte pour le virage 5A, 5B, on est hyper en appui en descendant. Alors, on était avec le jeune Trayton Lapsovitch, qui connaît quand même un bon début de saison, mais à la mi-saison comme telle. Malheureusement, on apprend que les épreuves de chaudière vont être annulées, et on va remplacer ça en ajoutant une ou deux courses tout dépendant de la programmation du côté du Delaware Speedway avec Andrew Ranger. Ça attaque à Stroud, la voiture 56 en rouge à la gauche de l'écran. Il est patient là-dessus, Andrew Dominique. Ranger qui essaie, justement, de jouer dans la tête de la croix. Chose certaine, la course est très longue, il reste 48 tours à faire. Donc, on n'a peut-être pas besoin de prendre des risques indus. Ranger, bien, lui, il espère que tout va tenir, qu'il ne sera pas encore pénalisé comme il l'a été lors de la dernière course. Raphaël Lessard a gagné les deux premières épreuves. Ensuite, ça a été Alex Tagliani du côté du Grand Prix de Trois-Rivières, ça a été Kevin Lacroix du côté de Icar, et ça a été LP du moulin du côté du Canadian Sire Motorsport Park lors de la première épreuve de ce programme double présenté à Beaumont-de-Ville-en-Ontario. Lui qui est premier au championnat et troisième en piste au moment où on se parle, derrière Claude, dans la voiture numéro 59, qui porte... concrure l'entreprise familiale. Exactement. Vraiment, Claude, il a gagné ici, mais il reste vraiment aux avant-bas, ce qu'on n'est pas obligé de le voir là, ailleurs en piste. Donc, vraiment, c'est un pilote qui fait bien sur ce circuit. Et puis, hier, il a amené une grande partie de la course. La compagnie Trail Car Leasing, une compagnie de location, bien sûr. Oh, il y a un pilote... Oh, c'est la verge dans la voiture d'Agobert, qui semble avoir eu des difficultés et qui déjà se fait rattraper au quatrième tour par les meneurs. Et ça glisse joyeusement. Belle glissade de la part de Trayden Lapsovich. On est à voir avec ce dernier, le garage 4. 5A5B, gagnant de la première course, 7 pieds du moulet, toujours 3e. Et on est en contrôle du côté de la voiture 74 Bumper to Bumper Lacroix Tuning de Kevin Lacroix. La voiture voit Dag, c'est pour Dagobert. Cunnington qui est dans les puits. Oh non. DJ dans la voiture Castrol Edge, dans la course, avait terminé 6e. Trayden Lapsovich avait complété le podium. Le moteur! Le pire, c'est qu'on l'a changé avant la course. Oui. On a eu des petits problèmes. On n'a pas pris de chance. On a mis un moteur neuf. Mais là, c'est le moteur neuf qui vient de, semble-t-il, rendre l'âme. On a attendu blow-up. Alors, dans le virage numéro 2, Lacroix qui va mettre un tour à Jean-François Laberge. Il l'a fait par l'extérieur, ce dernier beau joueur là-dessus. Claude va suivre et on plonge du côté d'Alpin dans la voiture Watertech pour également passer le retard. Attends, oh, qui sort large! Oh! La voiture d'Agobert qui est pilotée sur les circuits ovales. qui a été pilotée sur les circuits ovales par Lessard et qui le sera par son pilote officiel, si on veut, Teej. Ouf! Dans les prochains ovales. Et là, on s'est rabattu, mon ami. L'autre club sur... Oui, ça c'est Ryan. La voiture noire et blanche, là. Legendary Motorcars, l'autre entreprise familiale. L'autre, la voiture... Le numéro n'est pas très visible, là, à l'arrière. C'est plus surtout, pas à cause de son positionnement, mais à cause des couleurs. À Flambrough, dans le Teej, il sera de voiture dans la voiture numéro 80. On a repavé certaines parties du circuit, Dominique, on le voit ici dans le virage 1, tout particulièrement. Ça a donné, au niveau des réglages, un petit peu plus de fil à retordre aux ingénieurs. Oui, on a fait ça pendant la pandémie, alors qu'on ne pouvait pas rouler. Mais on a très bien vu dans le virage numéro 2 que c'est difficile de pouvoir se projeter au-delà du point de corde. Et il faut faire attention dans le droit parce que c'est surtout là qu'on voit la différence. Si vous sortez de cette réparation d'asphalte neuf, ça rend la chose passablement plus compliquée, semble-t-il. Une voiture un petit peu plus capricieuse qu'elle ne l'a été du côté du Grand Prix de Trois-Rivières où il est allé chercher la victoire. Alex Taigdany, la voiture Ronald Viagra, a pourchassé par Triton Lapsovitch. C'est 16 ou 17 ans. Lui, il court, je ne vais pas 24 heures sur 24, mais... T'inquiète pas. C'est incroyable. Lui, les programmes doubles dans une même fin de semaine, c'est aucun problème pour Triton Lapsovitch. J'ai couru contre son père et contre son oncle à l'époque de la Célu Player GM au début des années 90. et les frères Lapsovitch. Du jour le plus jeune. Oh, un petit problème, malheureusement, pour Triton Lapsovitch. Il est à la sortie du virage 10. Et s'il sort... Ça ressemble à une boîte de vitesse encore, Dominique. Ça ressemble à la boîte de vitesse. C'est le genre de pièce, quand on n'est pas poli sur un circuit comme le Cali Interim Motorsport Park, où il y a beaucoup de changements de boîte, on peut vraiment se retrouver là avec un changement de vitesse. On écoute. C'est quand on aurait été regardé de la troisième à la deuxième vitesse que ça s'est passé. Et ça s'est passé, alors qu'on agite le drapeau jaune, alors ça sera une neutralisation de la première, ça s'est passé juste avant l'entrée des puits. Alors on n'a malheureusement pas pu y aller. De toute façon, c'est y aller pour abandonner, sans doute, parce que c'est le genre de bruit qui laisse très peu de place à l'imagination. Exactement. Ou à la réparation. Alors, RGC. Jeune de 67 ans, oui. Oui. Monsieur Rino Matto, qui, avec son entreprise, en compagnie de Quick Quick, tout particulièrement, aide, le jeune Trayton Lapsovitch, Brent Wheeler, dans la voiture Queensway Truck Center. est rigide qui revient. Alors qu'on y va, on en profite pour s'arrêter au puits pour du carburant. Il va falloir en mettre, ça c'est certain. On ne peut pas mettre le carburant et changer les pneumatiques, mais on peut changer les quatre en même temps, si on veut. Il y avait des... Oh! Alex Tagliani, qui est sorti, qui est entré, dis-je bien, tout juste devant son coéquipier de chez GM Payet. Voilà, le carburant est... Et à la sortie, est-ce qu'il y aura une limosité entre les deux coéquipiers? Caméra dit, tu vas frôler le nez, je te laisse pas passer, c'est certain. C'est Lacroix avec du moulin maintenant. Marcelli se retrouve à la troisième position, Scanner à la quatrième, et Alex Guillette, dans la voiture moto illimitée, est en cinquième de notre place. Cette émission vous est présentée par Fast & Speedwear et sa nouvelle collection disponible sur Fast & Speedwear.com par les bougies E-Tree. Qu'est-ce qui vous allume? Par GM Payet, le centre du camion, GM numéro un au Canada. Et par Pinties, de bons aliments, amusants! Alors, sur la première ligue, on aura Lacroix et du moulin. Et du pilote québécois, Marcelli, le pilote ontarien, spécialiste de circuit routier, et Mathieu Scanner. sur la troisième rangée, ce sera Gennett et Rangé. Ensuite, ce sera Stacy et Fellows. La course pour Fellows jusqu'à présent. Il faut dire qu'il y a des pilotes dans la neuvième et dixième position, alors qu'on donnera le drapeau vert au dixième tour de piste. courtes manches qui décide de plonger dans la ligne des puits, des puits d'Iriens, dans la voiture bonsaï, alors qu'à l'avant du peloton, c'est toujours Lacroix qui mène l'épreuve. Il continue à fort bien faire, alors que, oh, réglage quand même assez important sur la voiture de Ray Junior courtes manches, là. On revient au mirage 3 où ça glisse, mes amis, les voitures en dérapage de toute beauté. Courtes manches dans la voiture aux investissements, des investissements Ray Junior. Scannel dans la 99, assez impressionnant sur Andrew Rangé dans la voiture de Require, Miles for Margrane. Et dans le droit, Mario Andretti, toujours Lacroix, pourchassé par Dumoulin, Marcelli, Scannel et Andrew Rangé qui a fait une belle remontée parce qu'Andrew est quand même relativement parti loin. Non, quand même. Dans les chronos, ça a été mieux pour lui. Voiture moto illimitée Ducati. On l'a vu le temps de moment, Alex Guilette qui a terminé 11e lors de la première épreuve au Canadian Terramoto Sport Park dans la 59 Clout. Tente de remonter dans le peloton après s'être arrêté au puits. Il est maintenant 10e. Il a pris une place à Larry Jackson quand même assez facilement, un peu comme Tagliani est en train de le faire par rapport à Tagliani et Brett Taylor. Mark Dilley s'est fait de passer pour Tagliani. Exactement. C'est pour la 13e position. On les voit très à l'attaque qu'il s'est écrit « Strong » mais on doit prononcer « Strong ». On va dire « 56 » alors que Marsalis chez Jacobs aux couleurs de Simcoe Block a connu énormément de succès en LMP2 tout particulièrement sur les courses d'endurance couru pour une commande « mythématique » à un moment donné dans une Ford Mustang dans les différentes séries d'endurance aux États-Unis les différents « challenge » comme on dit « world challenge » et tout ça a été pendant deux ans avec les frères Willis alors qu'on plonge dans les puits de ravitaillement pour Andrew Rangé dans la 51 Rangé qui s'est finalement retrouvé loin derrière après une pénalité de 60 secondes lors de la première épreuve pour ne pas avoir retempéré au drapeau noir ça l'a fait terminer en 19e position On y va pour du carburant j'ai l'impression voilà on regarde si tout va bien c'est DJ Kennington qui prépare cette voiture Kennington qui a été forcé à l'abandon avec un problème de moteur en tout début d'épreuve point 4 les trois premiers dans un mouchoir de poche Mark Charlie qui allume légèrement le pneumatique avant gauche Guilette qui va bien avec Stacy on a parlé de lui assez impressionnant ce qu'a fait Dexter Stacy dans la voiture Bully Truck Stop on peut presque qualifier du pilote le mieux le plus amélioré en parlant de Dexter Stacy cette année la croix la croix du bonnet Marcelli trop de course trop de course par l'emboutissement de celui qui est premier dans le dans le dernier virage du dernier tour c'est avec qui que ça va brasser avec John Hunter de Dmitry exactement qui était avec de Biscot dans cet ex-pilotre Chase Elliott et Dmitry non non ceux qui sont poussariés à la fin il y a eu un plaquage c'était pas avec Chase Elliott puis c'est là c'est l'année d'avant donc deux ans même avant mais je sais que Dmitry s'y est pris avec un autre pilote ça a fini comme un match de football presque peut-être aller jeter un coup d'oeil chez nos amis de Racing Reference pour savoir comment ça s'était terminé en fait ils étaient appuyés l'un sur l'autre dans dans l'accotement et si je me souviens bien c'était Limecek qui avait le voleur complètement tourné vers le mur pour être certain que l'autre ne le dépasse pas alors voilà que Guénette dans la voiture moto illimitée est en lutte avec c'était avec Cole Custer voilà c'était Custer ou Limecek qui avait gagné dans ce lieu c'est Limecek Limecek c'est Custer qui était venu le plaquer devant Custer qui était le plaqué c'est Custer là ça se poursuit avec 51 tours de piste par rapport à 30 lors de notre dernier rendez-vous ici au Canadian Tire Motorsport Park alors c'est l'événement principal ce week-end du côté du Canadian Tire Motorsport Park et les voitures de Formule 700 du championnat ontarien sont là également j'en parle parce que je regardais la comparaison les chronos qualifiés en 1,28 quelque chose contre 1,22 pour les voitures de NASCAR comparer une Formule 700 qui fait 115 chevaux en passant contre les 550 mais c'est le rapport poids-puissance qui fait la différence et c'est ça un petit peu plus rapide dans les virages mais au niveau des lignes droites et des accélérations une NASCAR une Pinties fait de la rode comme on dit en bon français d'ailleurs c'était surpris quand j'ai eu l'occasion de piloter ou de remplir de poids-rivière des voitures justement de Dave Jacob et le niveau d'adhérence d'une Pinties et d'une 500 au niveau de ce qu'on voit faire pour la faire glisser pendant que Scannell reçoit de l'essence est sensiblement le même même si ça glisse autant c'est ça la masse de la voiture on parle ici d'une voiture de 2500 livres contre une voiture qui pas de pilote en pèse 925 930 à peu près pour une Formule 1600 mais bon le fait de rouler avec des slicks cette année depuis l'an dernier d'ailleurs avec les pneus général deux ou trois ans maintenant vous savez que ça se passe tellement vite ça ne nous rejouit pas non mais c'est incroyable comment le tas défile puis on vieillit attention LP du moulin oh le drapeau jaune et ça du moulin malheureusement aurait bon Frédéric Lapsovitch on avait remorqué sa voiture et là voilà que Lacroix décide à son tour de rentrer en LP Lapsovitch on avait remorqué sa voiture on a semblé-t-il tenté de réparer mais on peut constater que c'est pas suffisant et la voiture est à l'arrêt dans le droit Mario Adresi Marceli lui c'est un gars qui fait du coaching un petit peu comme les frères du moulin avec certains pilotes dans des séries comme la coupe Porsche ou le Lamborghini Troféo le Challenge Ferrari un peu comme font les frères du moulin exactement on va justement LP à l'écran on y va avec 4 pneumatiques et si on n'a pas les chronos des équipes d'Xfinity de camionnettes ou de cop c'est parce qu'on ne fait pas souvent des arrêts sur le verre même sur le jaune il faut changer 4 pneus c'est assez rare même je dirais alors des pneus pour Lacroix des pneus pour du moulin de l'essence pour Marceli 4 pneus pour Marc-Antoine Camira rangé on a pris des pneus également on se retrouve au 17ème tour c'est Clou Tagliani Jackson Scannel top 4 comme vous l'avez constaté tantôt j'ai pas eu le temps de dire celui qui était 5ème c'est Ryan Clout qui est le frère de Gary le jeune frère de Gary avec courtes manches dans la voiture des investissements Ray Junior on amène le le peloton assez lentement Clout Tagliani en première ligne Jackson et Scannel en deuxième Ryan Clout et Fellows en troisième ligne la quatrième est occupée par Dealey Stacy à bord avec Camiran oh oh Camiran qui a devant lui des voitures un peu plus lentes il va tenter avec ses pneumatiques flambant neuf de profiter au maximum de tout ça on vient de doubler Justin Fecteau dans la voiture GotRide Coffee off-road pour avouer Camiran semble pas trop avoir de difficulté à enfiler l'aiguille tout au long du peloton on comprend qu'il n'est pas avec les meneurs pour l'instant mais il va s'y retrouver quand même assez rapidement on a vu au point 3 que Ryan Clout a pris la troisième position à Jackson et là dans la voiture GM Payet boum on plonge à l'intérieur et il va doubler à son tour Jackson ah non ça c'est le délai de la 64 pardon confondu avec la 84 excusez-le on voit Rangé lui aussi qui s'y parait un petit peu plus tôt qui tente de remonter le peloton dans la voiture Miles for Migraine de l'équipe de Rick Ware fait des projets pour lui deviner que l'année prochaine dans d'autres divisions de NASCAR ce serait possible les autres divisions de NASCAR même en ISA je pense pas que Rangé va retourner à Niddy Kerr selon moi les baquets vont être un peu serrés pas même plus qu'à l'époque où il est en Champs-Corps mais bon et chose certaine Rangé sa réputation est bonne on parlait de coaching avec Marsoli mais c'est peut-être ce qu'on va demander à Rangé de faire avec les autres pilotes de chez eux DJ Kennington on l'écoute Rick Ware a frustrating day mais c'est la race et on va retourner et on va recevoir des vins sur ces ovaux qui va arriver bientôt à Flamper vous bete alors il s'excuse auprès de ses partenaires parce qu'on a pas pris de chance on a changé un moteur et moi je retiens ce qu'il a dit c'est pas parce que c'est neuf que c'est mieux avec Gary Clue dans la voiture TrailCon alors vous voyez la voiture en action et vous voyez de quoi ça a l'air quand on est à bord de la voiture on s'en va au plus de ravitaillement nouvelle entrée bien sûr depuis qu'on a fait un énorme tunnel chose qu'on n'avait pas pendant moultes années ça fait quand même un certain temps qu'on a fait ces travaux-là importants on lève le capot et ça c'est moins bon on nous dit que c'est mal vos clous ouais on nous dit que c'est la direction assistée ouais ça vaut direction un jeu du fluide ça va être difficile pour clou parce que c'est un circuit on le dit qu'il y a beaucoup de travail avec 10 virages en plus il faut changer les vitesses est-ce que je l'ai vu changer juste les pneus à droite je pense qu'il a resserré un peu je l'ai vu changer ok d'accord excusez alors c'est un arrêt qui n'était pas prévu de la part de Gary Clout alors que un autre arrêt pas prévu mais par Jean-Frédéric Label je le vois-ci ouais je l'appelle Jean-François depuis tantôt Jean-Frédéric qui vient de modifier la voiture numéro 80 de façon assez sérieuse et on arrive vite au coin au 3 donc la voiture est dagobert est encastrée c'est le cas de le dire dans le mur de pneus on peut se demander s'il a mis ses culottes à l'envers ok alors je connais qui met la grosse pression sur Tagliani on a ses jaunes chef ouais mais en plus on prend les puissons autour avant en passant alors avec LP du moulin la voiture on l'a vu sortir il y avait une voiture blanche qui était juste derrière la voiture de Jean-Frédéric Laverge j'ai l'impression qu'il a été aidé là-dessus Dominique je pense qu'il a eu un petit peu de bain Jackson qui plonge dans la ligne des puits Tagliani est le meneur Sconell est deuxième Marcelli est troisième Marc-Antoine Camiran la voiture je viens de payer quatrième et M. Fellows dans la voiture Kerb Records est à la cinquième position on y va avec un peu de carburant pour Jackson on en profite nous pour faire une courte pause et constater les dégâts sur la voiture de M. Laverge Cette épreuve de la Syrie NASCAR находится vous êtes présenté par Quick Quick l'allume-feu numéro un au monde par WaterTech la protection ultime pour l'intérieur de votre véhicule Les industries Laylin, fière compagnie canadienne d'attache en tout genre. Et par location Sunbelt pour vos petits et gros travaux. Avec la voiture GM payée en quatrième position sur la deuxième ligne à ses côtés, Marcellier à l'intérieur. Puis en première ligne, Tagliani et Scadel. À la troisième ligne, c'est Fellows et Andrew Ranger. La Croix est délée sur la septième, sur la quatrième ligne et sur la cinquième. C'est Stacy en survival de 92. J'ai confondu les voitures. Ce n'est pas Marcelli, mais bien Ryan Clout, qui était en troisième position sur la deuxième ligne. J'ai vu le capot noir, mais non. Le reste est blanc. Et Marcelli se retrouve, lui, à la neuvième position au moment où on a lancé l'épreuve. À l'intérieur, Cameron, la voiture GM payée. On va doubler Matthews Cannell dans la 99, aux couleurs de Main Street Logistics et O'Neill Electric. Ça fait du bien pour Larry Jackson, lui qui est toujours au bout après. Ryan Clout qui l'a presque échappé et là se fait attaquer de toutes parts après avoir été passé par Andrew Ranger. Voilà que c'est Kevin Lacroix, la voiture bumper-to-bumper, la croix de Schroding, qui semble vouloir lui ravir une position. Vous disiez... Je disais que Larry Jackson, c'est rafraîchissant de le voir avec un budget correct. Il faut toujours un peu courir après ses derniers cinq sous et puis il prenait des voitures de chez Jim Bray. Mais là, il s'est acheté des voitures qu'il a prises auprès de J.R. Fitzpatrick. Ça lui permet de s'amuser un peu plus aux avant-pourses. C'est Anthony C. Brunet qu'on n'a pas vu cette saison. À bord avec Marcelli. La voiture SBC et Moore APC Ford. C'est drôle la façon dont il tient le vide-vitesse quand il met en troisième. Avec la main à l'intérieur, il faudrait que ça de bien pousser vers la droite. Il ne faut pas que ça rentre en première. On voudrait surtout pas faire un 2-3-2. Oui. Dans ce cas-ci, ça va s'arrêter à un 3-1 au lieu d'un 3-2. Un 2-1. Un 2-1 au lieu d'un 2-3. Ça, ça fait val par les heures de notre ami Patrick. Ça peut coûter dans le cas d'un moteur d'XFINITY entre 60 et 80 000 $ comme erreur. D'ailleurs, si je me souviens bien, Alex Tagliani avait dit lorsqu'il avait loué le voiture de chez Penske pour faire le Napo 200 présenté par Dodge à Montréal. S'il sautait le moteur, je pense que c'était ça, la facture, c'était... Et qu'on prouvait que c'était... Oui, 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 c'est ça. Mon ami Daniel Manier qui a fait ça aussi en Suisse au volant d'un bus Volkswagen 1-2-3-2 en descendant les montagnes. Ça ne fonctionne pas. Non, mais je peux vous relancer là-dessus. La première course que j'ai gagnée de ma vie, c'était en Syrie 1-2-Michelin en 1990. Je partais en pont et j'ai fait 1-2-1. Et là, je me suis retrouvé comme 8-9e ou quelque chose du genre. Une chance, je ne me suis pas fait trop bousculer. Et dans le premier tour, il y a quelqu'un qui a capoté. Donc, on a sorti le drapeau roule et on a repris la course dans les positions originales. Donc, ça a permis de trouver les meubles. Ça a trouvé les meubles. Mais je peux vous dire que c'est comme si tu sautais sur les freins. C'était tremblant. Ça surprend, c'est le cas de le dire. Ce qui est surprenant, c'est que la première vitesse rentre à 100 km heure. Parce que les Honda Civic, à ce moment-là, on faisait 50 km en première. On montait jusqu'à 100 km en deuxième. Jusqu'à 150 en troisième. Et là, on passait en quatrième. Ça fait que tu roules à 100 km. Puis la boîte de vitesse prend ça en première. C'est assez spécial. Regardez bien la main, encore une fois. Deuxième. À troisième, il met sa main vers l'intérieur. Pousse pour la troisième. Parce que le troisième, même chose. Oui, ça c'est quelque chose auquel il faut s'habituer. Freiner du pied gauche et ne pas utiliser l'embrayage en asqueur. Il y en a... La plupart des pilotes maintenant pilotent en freinant du pied gauche. Il y a des irréductibles comme celui qui vous parle. Quand il y a trois pédales... Quand il y a deux pédales sur un quart, aucun problème. Quand il y a trois pédales, pas capable. Mais ça me console parce que Paul Tracy a dit qu'il a piloté comme ça. Lario Frankiti, incapable de freiner du pied haut, freine du pied droit. Avec la voiture GM Pagni. Camira s'est approché de Tagliani. Les deux coéquipiers. Et là, Tagliani qui disait, la voiture ne va pas à mon goût si ça sort. Ça semble plutôt bien aller pour lui. Mais en plus qu'il est sur des vieux pneus. Exactement. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Camira s'est arrêté tantôt aux alentours du 17e tour pour mettre quatre pneumatiques. Et regardez, Marcelli a fait la même chose. Regardez comment il remonte dans le peloton. Prend la mesure d'un trou rangé maintenant. Ça, c'était pour la cinquième place. Rangé glisse en sixième position. Mais moi, ce qui m'étonne, Dominique, c'est les 15 premiers en l'espace de 10 secondes. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Magliani attend peut-être une neutralisation, comme le font marquer nos collègues anglophones. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on confirme qu'il y a un petit peu de temps, Alex ne va pas pit dans le foreseeable future pour tires. A couple of things weighing into this. He is not reporting any drop-off in speed right now. He is very fast at the front of the field. The team also made a small change before the qualifying session this morning. It was not to their liking, but now they have to live with it. They are thinking big picture, big points day possible. Alors, on confirme que les plans pour Tagliani, c'est de rester en piste le plus longtemps possible, si ce n'est pas de, justement, terminer la course avec ces pneumatiques-là. Parce que pour l'instant, devinez que les chronos sont encore très bons. Oui, ça va bien, même si on voit que ça commence à glisser le côté de Tagliani. Tagliani, Camérance, Kenel, Lacroix et Marceli, le top 5 rangé sixième, les deux frères Claude. Dumoulin et Taylor complètent le top 10. On est de retour pour le Clarington 202e épreuve à Mospor d'un programme double. Sixième de la saison 2021. On est à peu près à la mi-course. À la mi-course. Je voudrais plutôt dire à mi-championnat, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qui va arriver avec l'annulation des épreuves à Chaudière. Dame Nature, ça, les programmes doubles, ça va bien, mais lorsqu'on est obligé d'annuler un programme, bien, c'est un programme double qu'on annule. Tu me souviens que l'année passée, on n'a pas donné le titre officiel de champion à celui qui a mieux fait sur six courses. Là, on s'allume pour en avoir dix. C'est ça, dix-onze, on ne sait pas encore, regarde. Alors, Tagami Camirenz, Canel Lacroix, Marceli rangé, Gary Clou, LP Dumoulin à la huitième, le gagnant de l'épreuve de la première, la cinquième de la saison. Première ici. Alors, dans la circulation, c'est... c'est Brett Wheeler qu'on double, là. Il essaie de s'enlever le plus possible. Avec Lacroix, dans la voiture bumper-to-bumper. Quatrième position. Lacroix, qui a eu des problèmes de boîte de vitesse lors de notre dernier rendez-vous, il a terminé bon dernier, 24e, lui qui avait gagné à Icar. En GP3R, ça a été une... troisième position pour Kevin Lacroix. Il avait fait 17e dans la seconde course à Sunset. Il est quatrième dans la première. C'est extrêmement compétitif. Absolument. Comme on le voit, le Mathieu Scennell, qui fait un retour à la série, il reste sans trop de problèmes devant Kevin Lacroix et il est sur des vieux pneus, aussi vieux que ce Théliénier. Il n'a pas encore fait son ravitaillement, il n'a pas encore changé de pneu. Et je crois qu'on vit un petit peu, Dominique, le même phénomène qu'en Xfinity, ou en cop ou en camionnette, à savoir que les experts de circuit routier ne dominent plus autant qu'ils ne le faisaient dans le temps et que bien des pilotes d'ovale, spécialistes de l'ovale, semblent de mieux en mieux se débrouiller sur circuit routier. Et je me permettrais d'ajouter vice-versa. Un paquet de spécialistes de circuit routier, je pense à LP du Moulin, je pense à Marc-Antoine Camereng, sont de plus en plus compétitifs sur les ovales. Théliénier, on n'en parlera pas parce qu'il fait quand même pas mal d'ovale du côté de la monoplace en Indycar, en Champcar. Mais il faut dire que des gars comme Du Moulin, comme Théliénier, comme Du Moulin Camereng, qui eux n'ont pas vraiment roulé en ovale dans des séries inférieures, sont maintenant très, très, très solides. Il faut se rappeler que Théliénier a fait la peau à Indianapolis lors de la centième édition du Indy 500. Ouh! Bon, depuis toute la piste et un petit peu plus, là, c'est Lacroix qui a envoyé une pelletée de raisins secs dans le porte-brise et la calandre de Marcelli. Et il a gagné sur circuit routier. Il a gagné une fois en Champcar. C'était à Elkhart Lake, au Wisconsin. Comme Jacques Villeneuve, l'est Jacques Villeneuve. Oui. En parlant de l'oncle et du fils. Ou, je voudrais dire, le frère et le fils. Alors, ça, c'est un pilote à surveiller avant longtemps, M. Stéckley. En fait, c'est le fils de Scott Stéckley qu'on a vu le temps d'un moment à l'écran, comme ça. Alors, 16 ans seulement, travaille sur les voitures et travaille également à développer son pilotage. C'est Kyle Stéckley. Il a gagné hier une épreuve de la série APC. Il fait sa première victoire. Lacroix. Oh, oh! Qui bouscule un petit peu, ce canal. Alors, il fait à l'intérieur au coin 1. Ça, c'est assez rare. Il a assez de vélocité pour se déplacer vers l'intérieur et empêcher ce canal de tenter de reprendre son dû au virage numéro 2, avec Marcelli. Scannel a réussi à fermer la porte quand même, devant Marcelli. Alors, c'est Agliani, Camiran, Lacroix, Scannel, Marcelli. Ensuite, rangé est sixième, la voiture mauve. Clout. On parle de Gary, la voiture bleue et blanche. Dumoulin, qui est à la huitième position dans la voiture Watertech. Taylor est neuvième et Alex Guinette dans la voiture en moto illimitée Ducati. Roulant dixième position. On a 35 tours de complétés. On s'apprête à compléter le 36e. C'est l'épreuve en provenance de Mossport. On revient. La série Pinti se poursuit au Canadian Tire Moto Sport Park. Sixième épreuve de la saison. Présentement menée par Alex Tagdiani. On se pointe à l'intérieur. Andrew rangé, 5A, 5B. Belle manœuvre pour aller prendre la cinquième position. On dépend de Scannel. Scannel qui veut reprendre son dû la voiture blanche. L'autre protège l'intérieur parce que le prochain virage est à droite. Le virage numéro 8. C'est Scannel qui va se ranger derrière. Clout veut profiter de cette bataille entre les deux. La voiture 59 et la voiture 47, celle de Dumoulin. En belle glissade. Oh, on est allé très large côté de Gary Clout au virage 8 pour être bien placé à l'intérieur au virage 10. C'était au virage 9, bien sûr, qui s'était éloigné de la trajectoire. et Scannel vient de perdre deux positions en l'espace de deux virages. C'est peut-être là qu'il va devoir aller chercher ses pneus. Ouf! Scannel entre, là, il va... Bon, évidemment, il s'est fait dépasser vers à peu près tous ceux qui étaient quand même assez près, mais il va se retrouver effectivement complètement à l'arrière du peloton s'il fait ça. ça prend même une neutralisation. On a quand même 24 pilotes et il y en a une bonne dizaine qui se sont arrêtés pour des pneumatiques et eux, ils vont rester en piste. J'ai hâte de voir. La stratégie semble jusqu'à présent payante pour Tagliani. Il reste une douzaine de tours à faire maintenant. Une douzaine de tours de 4,5 km. Oui. Mais les pneus, General, c'est différent de ce qu'on avait du côté des Goodyear, là, maintenant. C'est un pneu radial, si je me souviens bien. Non? Pas sûr. On va aller vérifier, mais je ne sais pas. Il me semble avoir discuté avec Alex Tagliani de ça, la grosse différence des pneus général par rapport au Goodyear. Parce que, dans les faits, c'est un pneu aux yeux. C'est un pneu qui est fabriqué par aux yeux en Indiana qui sont habitués de faire des pneus et qui ne sont pas... Oui, oui. Ce ne sont pas des pneus radieux. Pas certain. Je me rappelle avoir une conversation, mais comme vous le disiez tantôt, ça passe vite. Avec l'âge, on est peut-être moins précis dans nos souvenirs. un superbe complexe si vous avez la chance d'aller faire un tour là-bas. De la région de Montréal, c'est d'un six heures de route, mais c'est vraiment... On est super bien reçus. Ron Fellows et ses acolytes ont vraiment fait des installations. Pour ceux qui veulent camper, il y a des douches, c'est ultra propre. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais là, on est rendu là. C'est ça, exactement. Scannel qui va reprendre. Alors même s'il a de vieux pneus, Scannel est assez impressionnant. Il veut reprendre et c'est fait. La septième place a du moulin. Scannel, vraiment impressionnant. Une affaire de famille pour Scannel. Il y a Aoui Senior, il y a eu Aoui Junior, puis maintenant, il y a Matthew. Alors, il a été élevé dans le carbouis. Lui, il est laissante. C'est comme les labsevitches aussi. Exactement. Joe et Jeff étaient les deux frères. Malheureusement, Joe est décédé dans un accident de la circulation de retour du Grand Prix du Mont-Sul-Indy de Vancouver. Dans un... Il dormait, croyez-le ou non, à l'arrière d'une camionnette à quelques kilomètres de la maison dans un brouillard incroyable. Et malheureusement, il y a eu un accident et c'est d'une atrocité. Il est décédé étouffé. Il n'y avait aucune blessure à part que... Parce qu'il traînait la remorque avec les voitures de pouce quand il y a eu l'accident. La remorque est entrée dans la cabine de la camionnette. Ah, ça avait été de tristes souvenirs. Ouh! Le caméron vient de sentir le sang dans l'eau. Je cherchais une expression pour décrire la situation. Vous avez parfaitement trouvé l'expression. le requin de Saint-Léonard d'Aston vient de se réveiller. Non, mais il l'a dit en fin d'épreuve à la suite de sa deuxième position. La prochaine étape, c'est la victoire. Il n'en a aucune sur circuit routier. Incroyable, mais vrai. Alors que... pour ce qui est de Tagliani, c'est très important de rester à l'avant parce qu'il y a les 43 points qui se rattachent. Mais il y a les 3 points bonis qu'on donne aux gagnants aussi. Et là, lui, il aura mené le plus grand nombre de tours. Donc, c'est 2 points de plus. Donc, on a 43 points pour une première place. 3 points bonis plus les 2 autres points pour avoir mené le plus grand nombre de tours. Possibilité de 48 points au moment où on se parle pour Alex Tagliani. Il mène devant Camerand et Lacroix. On s'arrête. Nous sommes de retour au Clarington 206e épreuve de la série NASCAR Canadian. C'était Canadian Tire quand ça a commencé il y a un certain nombre d'années encore une fois. On est à Mossport et malheureusement, la voiture numéro 84 est en bordure de piste. On a parlé tantôt de Larry Jackson. Un problème, il n'y aura pas de neutralisation parce qu'il est dans un endroit sécuritaire. Alors, on va éviter la neutralisation. On est à bord avec Camerand, la deuxième position avec 9 tours de piste à faire. Boss Paul fête cette année son 60e anniversaire au Canada d'Ansire Motorsport Park. C'est le deuxième plus vieux circuit routier au Canada. Le premier étant... Est-ce que tu dis que tu m'entends là? Non. Non, le tournoi est venu après. Oui, juste après parce que c'est Norman A. Monroe qui a dessiné les deux. Voyez-le au nom. Le plus vieux circuit routier au Canada, c'est Westwood en Colombie-Britannique qui, je crois, est fermé maintenant. Je ne suis pas certain, mais la série West Players GM courait là-bas. On a vu Andrew Ranger remporter le championnat. Justement, on parle de l'Ouest du côté de Area 27, la série Avian qui a été mise en place par l'ancienne voiture justement de la série Pintees reconvertie. Avec des moteurs un peu plus faciles à mêler. Oui, exactement. Un moteur crate, comme on dit. Un moteur qui vient dans la boîte. Tagliani conduit tout en douceur pour ménager ses pneumatiques. Qu'est-ce qu'il sera en mesure de garder l'avantage sur Camiran 2e, Lacroix 3e, Marcelie 4e ou Ranger 5e? C'est ce que nous serons au retour de cette courte pause. Restez avec nous, mesdames, messieurs. On est de retour du côté du Canadian Sire Moto Sport Park à bas avec Marc-Antoine Camiran en virage 2, double point de corde. Voilà le premier. On se laisse dériver vers le milieu et on va ensuite le plus possible à l'intérieur pour avoir un maximum de vitesse à la sortie. on met de la grosse pression. Petit bump and run. Est-ce qu'on lui a touché très légèrement si c'est le cas? Attention, si Camiran peut rester à l'extérieur dans la voiture, J.M. Payet, il aura l'avantage au virage 5 à 5 B. Oh, Tagliani tente de vouloir lui résister trop peu, trop tard. Voilà, nouveau voleur. Marc-Antoine Camiran prend la tête de cette épreuve avec 5 tours de piste à faire. Un petit peu moins même maintenant. Mais attention, les 4 premiers sans vouloir faire de jeu de mou sont bumper to bumper. La Croix en 3e et Marcelli tout juste derrière à la 4e place. Vraiment, quand on parle de mouchoir de poche, c'est le cas. Puis on voit que les trajectoires sont quand même assez similaires, même si Tagliani doit travailler fort pour garder la voiture en piste avec les vieux pneus. À bord avec Kyle Marcelli en 4e position. Et attention, il y a de la circulation devant. Je crois qu'on vient de doubler Ryan Kloop, pas certain. Et regardez, wow, la Croix qui vous laisse pointer à l'intérieur, mais ça glisse pas assez à son goût pour le pilote qui est devant lui. On parle ici d'Alex Tagliani, la voiture On a Viagra Saint-Hubert. Ray Junior courtement dans la voiture des investissements Junior. Alors, on plonge à l'intérieur du côté de Marcelli sur Lacroix. Ça, c'était une belle manœuvre. Et wow, ouais, on parle ici de la course de haut niveau, là, Dominique. Oui, absolument. Kevin Lacroix qui ne s'y attendait pas et Marcelli qui planifiait sa manœuvre depuis un bon bout de temps. Lacroix avait dans sa tête, il dit, moi, je veux dépasser Tagliani, je veux dépasser Tagliani, je veux dépasser Tagliani. Et Marcelli a profité du fait que Lacroix ne l'avait complètement oublié dans ses réponses. Une voiture de Dave Jacob pour Marcelli. Ça, c'est, comment on dit souvent, bang for the bucks. Jacob's... C'est un excellent rapport qualité-prix. Exactement. Il a donné des championnats à Andrew Ranger. À Alex Labbé. À Alex Labbé également, quand celui-ci portait les couleurs de Can-Am-Capa. D'ailleurs, on a vu dans les puits de ravitaillement, les uniformes, les équipiers sont encore aux couleurs de Can-Am-Capa. Malheureusement, Marcelli n'a pas pu se présenter du côté de Icar. Il y avait un conflit d'horaire, si je me rappelle bien. Il avait terminé 15e au Canada Inter, non pas au Canada Inter, mais bien au Grand Prix de Trois-Rivières. Il avait eu des problèmes d'ordre mécanique, si je me souviens, bien à Trois-Rivières, Marcelli, qui faisait son premier dépense, et lui, Pintis. Regardez ça, courte manche, qui ne savait vraiment pas où donner de la tête. Les autres en ont profité, et c'est finalement par l'extérieur qu'ils ont réussi à tous se glisser à la sortie du Mirage 2 avant le Mirage 3. Le train de 5 heures dans les rétroviseurs. Ça, ça doit être assez hallucinant. Et le Marc-Antoine est en train de creuser un petit écart. Oh, il est sorti de travers, par exemple, du Mirage 5B. Avec la croix. Oh, il vient de faire un signe quelconque. C'était peut-être un merci pour Réginior, au contraire, le fait qu'il n'était pas content, je ne peux rien garantir au moment où on se parle. C'était bien Ryan Clou dans la 42 qu'on a aperçu tantôt. et Cameron l'a passé sans trop de difficulté et va espérer que ses adversaires le rencontrent en parlant de Ryan Clou dans la 42 à un endroit qui ne les aidera nécessairement pas. On va complètement aller à l'intérieur. Beau joueur de la part de Ryan Clou qui laisse passer les pilotes qui s'ébattent pour le podium. rangé en glissade Andrew de son prénom. Il a l'écart avec deux tours à faire de plus en plus grand entre Cameron et Tagliani qui résiste toujours aux attaques de Marcelli. Alors Tagliani qui aura sans doute le point Bonny pour le plus grand nombre de tours menés. Donc, c'est deux points avec le fait qu'il ait mené au moins un tour. Dumoulin en partant en passant dis-je bien qui est onzième. Ça fera onze points de moins de plus deux. C'est ça. Dumoulin avait plus trois sur Tag. Ça, ça veut dire que Tagliani va reprendre si tout se passe bien pour lui dans les derniers instants. La tête du chassement. C'est vraiment serré très intéressant qu'on va se battre jusqu'au bout. Surtout que, comme on l'a mentionné, on n'irait pas du côté du Fogrom-Chaudière. On va ajouter des courses du côté des ovales ontariens ce qui pourrait donner avantage aux pilotes ontariens. Alors, LP qui s'était présenté avec trois points d'avance à la suite de sa victoire dans la première course ici va se retrouver avec à peu près sept mi-points de retard si les positions demeurent celles qu'elles sont au moment où on se parle. On est dans le dernier tour de piste. Je vous rappelle que Camiran n'a jamais gagné, en fait, la 22 n'a jamais gagné sur circuit routier. Incroyable, mais vrai. Stéclé a connu de très bons résultats, fait des pôles, mais n'a jamais gagné ici. On est à un tour de le faire, en parlant du propriétaire de l'écurie. C'est presque incroyable d'avoir attendu si longtemps pour une première victoire sur circuit routier pour Camiran. Lui qui, comme le mentionnait Dominique Tantot, détient le record de victoire au Grand-Pleu de Trois-Rivières. C'est le champion de Formule 1600 en 1997 à 17 ans. Il était à ce moment-là le plus jeune à avoir réussi l'exploit. Là, voici qui s'amène. Virage numéro 8. Là, il sent... Ah, il est allé très fort sur le vibreur. Ça montre qu'il a attaqué ce virage avec une certaine retenue. Il n'a pas été trop vite, il n'a pas glissé. Camiran l'emporte, mesdames et messieurs dans la voiture GM Payet devant Alex Tagliani. La voiture Ronan Viagra Marcelli dans la voiture numéro 7 aux couleurs de Simcoe Block termine 3e La Croix dans la voiture Bumper to Bumper termine 4e et rangée. Réussi à aller chercher la 5e place dans la voiture Miles for Migrant. On s'en va rejoindre Reddy Stickley, le chef d'équipe de Marc-Antoine. Il n'a pas d'équipe d'équipe Merci à l'équipe de Paillé, et nous avons fait ça pour lui et ses fans. 22 Racing, c'est une excellente organisation, les gars ont fait un bon travail, nous continuons à chercher, et c'était un difficile. Et nous avons finalement eu un course de route pour les 22. Scott n'était pas derrière le roule, mais il était sûr derrière beaucoup de ce que nous faisons ici. Merci, Todd. Je vous remercie. Merci. Alors, les célébrations qui vont être intenses, j'ai l'impression, pour Marc-Antoine Camiran, qui enfin remporte la victoire du côté d'un circuit routier. On se retrouve après la pause. Cette émission vous a été présentée par Quick Quick, l'allume-feu numéro un au monde. Par Watson Building Supply. Par Markham International. Et par IHL, du départ à l'arrivée. Alors, dans le cercle des vainqueurs, la voiture GM Payet et son pilote Marc-Antoine Camiran, une deuxième victoire en Ascar Pinty, une première sur circuit routier. Incroyable, mais vrai. Alors, des célébrations, bien sûr, avec, tiens, ses enfants, son épouse. C'est mérité, bien sûr. Si on regarde le classement de cette épreuve, on est allé chercher 47 points pour Marc-Antoine Camiran. Le seul point qui lui a échappé, c'est celui pour le plus grand nombre de tours menés. C'est un de plus pour Alex Tagliani. Alors que Marcelli Lacroix est rangé, complète le top 5. Gary Clout, Mathieu Skinner l'impressionnant. Brett Taylor aussi. Dexter Stacy, tout comme Alex Guinette, pour compléter le top 10. On écoute Marc-Antoine. En fait, c'était une course super. On a eu des bonnes stratégies. On a entendu Alex. Je savais qu'il était sur des vieux pneus. Donc, j'ai attendu jusqu'à la fin. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une victoire d'équipe. On gagne en équipe, on perd en équipe. Puis, c'est tout à l'honneur de l'équipe et de GM Payet aujourd'hui qu'on remporte la victoire. C'était pleinement de mérité, M. Camiran. Ça, c'est certain. Avec tout ça, la deuxième place de Tagliani lui permet de reprendre surtout sur Louis-Philippe Dumoulin qui a terminé en onzième position. C'est huit points d'avance maintenant pour Tagliani qui en avait trois de retard au début de l'épreuve. Lacroix, bon, qui s'est quand même bien classé en quatrième place. Devance, Trayton Lapsovitch. Et là, regardez comment c'est serré. Guinette, Camiran, Rangé, Kennington. Il y a six points de différence entre tout ce beau monde. Alors que Taylor et Stacey complètent le top 10 du côté du championnat. Magnifique week-end donc du côté du Canadian Tire Motorsport Park et les Québécois qui auront dominé encore une fois sur circuit routier. Mais pour la première fois, Marc-Antoine. Depuis le début de la saison, les Québécois sont vraiment ceux à surveiller. Ça va peut-être changer comme on le disait avec le retour en Ontario. Mais là, du côté du Canadian Tire Motorsport Park, j'en ai parlé en entrée d'émission. C'est un circuit qui plaît très bien aux Québécois, qui sont habituellement plus solides sur les circuits routiers. Donc, on a vu ça avec, évidemment, la victoire du Moulin, Camiran 2 et 1. Vraiment impressionnant. Est-ce que ça va être la bougie de l'image E3 dont on avait besoin pour repartir la saison? On saura le voir au fil des prochaines années. Bien, ça, c'est certain que là où on s'en va, parce qu'on a appris que Chaudière, on allait oublier ça, c'est un circuit ovale assez particulier. Et puis là, on s'en va du côté de Flamborough et on s'en va du côté de Delaware. Ce qui n'est pas nécessairement, quand on parle du côté du meneur au championnat, les meilleurs circuits. Taliani, du côté de Chaudière, il a déjà pris un tour à tout le monde. Il a terminé le seul, c'était le tour du meneur, mais il était seul comme meneur sur ce tour-là. Il est très solide à Chaudière d'enlever deux épreuves là-bas. Ça pourrait lui faire très, très mal au niveau du championnat. J'ai hâte de voir de ce côté-là. Flamborough, donc ce sera notre prochaine destination. On ne sait pas exactement, bon, il y a deux courses de prévue là-bas et une au Delaware. On va voir comment les gens de Nascar vont décider d'y aller pour ce qui est du nombre d'épreuves comme telles. Ce sera un minimum de 10, ça, c'est certain. Alors, Dominique, encore une fois, merci pour vos excellents commentaires. Toute l'équipe technique sous la direction de Dario Di Grégorio. On se retrouve donc au circuit de Flamborough. Ce sera la prochaine destination pour les amateurs de Nascar à RDS. D'ici là, portez-vous bien. Didier Scrandon qui vous souhaite une bonne fin de journée sur les ondes du réseau des sports. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada